Je suis photographe depuis maintenant six ans, à l'origine je suis photoreporteur en politique sur Paris. J'ai fait aussi pas mal de people et je suis arrivé donc à Thiers depuis à peu près un an et deux ou trois mois. J'ai ouvert un studio photo qui s'adresse majoritairement aux particuliers, encore un petit peu aux professionnels un peu moins. Je connaissais un peu l'Auvergne et puis on a fait un grand tour avec ma fiancée dans le livre à doigts florets. Et on est tombés tous les deux amoureux de la région. J'avais envie d'arrêter la vie parisienne, de partir vraiment sur autre chose, de retrouver un lieu un peu plus calme, voilà, tout simplement. Et pouvoir vivre en fait, pouvoir vraiment, oui, vivre tout court. Le choix s'est fait sur l'Auvergne qui en plus avait l'avantage d'être quand même mine de rien en plein milieu de la France. Mais pour tout ce qui est photo, moi ça m'arrange parce que comme ça je peux continuer aussi à travailler de temps en temps, aussi en dehors de l'Auvergne facilement. C'est des photos que j'avais prises à Istanbul seulement. C'est une longue histoire. On est venu à Thiers parce que c'est hyper bien situé. On est à côté de l'autoroute, on n'est pas loin de Clermont-Ferrand mais on n'a pas les prix Clermont-Ferrand au niveau du loyer. On n'est pas loin de Lyon. Donc on est vraiment situé en plein milieu. On a l'avantage d'avoir la montagne à, allez, 1 minute 30 et encore j'exagère un petit peu. On n'est pas loin d'une station de ski. On a des belles rivières. Les rivières c'est bien qu'on empêche. Alors je suis passé par Overing Life déjà pour l'installation. Donc c'est eux qui m'ont mis en relation avec la mairie qui m'a pas mal aidé avec Julien Gougli sur Thiers qui nous a vraiment beaucoup aidé pour connaître autant les commerces locaux sur les questions qu'on avait vis-à-vis des boutiques, ce qu'il y avait à louer, ce qu'il y avait dans le coin et autres. Thiers est une ville qui est en reconstruction. Je pense que c'est le bon terme qu'on peut nier à ça. Et que, bah, qui m'invite de rien, en fait, c'est ça l'avantage quoi. C'est pour faire partie d'une aventure un peu différente sur une ville qui a beaucoup souffert par l'exode rural, comme beaucoup d'autres villes en France. Mais Thiers a cet avantage de rebouger. Comme elle est très très bien située, on a beaucoup de Lyonnais qui même viennent s'installer ici, commencent à venir s'installer ici pour aller travailler sur Lyon. Pour certains, d'autres, c'est des clermontois, voilà, qui viennent s'installer ici aussi. Ça a aussi l'avantage d'avoir des loyers pas chers. Des immeubles pas chers. Ça bouge. Ça redevient vivant. Ça se reconstruit. On a des bonnes équipes. Et c'est une ville qui a quelque chose de très surprenant, mais qu'on apprend vraiment plus sur le tard, c'est son artisanat. Même si on a beaucoup voyagé ou passé le temps, on est vraiment dans des zones qui sont encore des terres d'aventure et presque d'oubli, qui nous permettent de revoir des choses complètement oubliées qui n'existent plus.